Bonjour les gars, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler, vous le savez, de la série d'événements, c'est Game of Thrones pour la dernière saison. Et j'avais déjà écrit plusieurs articles au sujet. Ce qui est toujours intéressant, c'est que vous pouvez toujours faire des parallèles, bien évidemment, entre les grands films ou les grandes séries avec des grands personnages. Et en fait, les stratégies qui sont mises en place pour que ce soit pour les gains personnels, etc. Et là en l'occurrence, pour gagner le trône de fer. Et alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire quelques parallèles. Et on fait souvent dans le trading, pour moi, énormément de parallèles peuvent être faits avec le sport. Parce que je pars du principe qu'un trader, c'est comme un sportif de haut niveau. Et donc, on peut énormément faire justement de liens. Et notamment ce qui se passe dans la tête qui fait l'essentiel de la différence. Et là en l'occurrence, sur Game of Thrones, c'est un petit peu différent. Et l'idée que je m'en fais, vous le savez, il y a énormément de personnages. Bien entendu, il y en a de moins en moins. Mais en tout cas, au début du série, il y avait beaucoup de personnages qui ont tous et toutes des objectifs différents. Il y en a certains, tout le monde veut gagner. Mais certains s'en donnent réellement les moyens. Et d'autres, pas tellement. Ils pensent qu'ils sont là pour gagner. Mais en fait, pas vraiment. Et donc, ils font des erreurs. Et donc, ce que l'on voit, c'est que tout le monde plus ou moins a le même objectif. Mais tout le monde applique une stratégie différente. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'on peut voir. Et quand on arrive sur la fin de la série, on se rend compte d'une chose. C'est que l'essentiel des personnages qui ont survécu et qui ont su évoluer. Et bien, en fait, ils ont mis en place... Ils ont eu des stratégies différentes pour cela. Mais ils ont su mettre en place une base commune. Mais cette base commune, c'est essentiellement de la discipline et de la cohésion. Et surtout, de la cohérence dans justement leur approche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ce parallèle-là avec les traders. Puisque c'est exactement la même chose. On a tout un tas de traders et d'investisseurs qui ont des stratégies qui sont complètement différentes. Mais ceux qui vont réussir, ceux qui vont réussir à être durables dans le temps, sont ceux, clairement, qui vont avoir ces éléments en commun qui sont de la cohérence. C'est-à-dire la discipline d'appliquer trade après trade, investissement après investissement, leur, justement, leur stratégie. Et c'est ça, clairement, qui fait la différence. Vous pouvez avoir tout un tas de stratégies différentes qui ont du succès. C'est pour ça qu'à mon avis, il est clair et net qu'il est absolument... C'est pas la peine, c'est clairement pas la peine de perdre 100 ans à essayer de chercher une technique qui est meilleure qu'une autre, etc. Il faut que vous trouviez l'approche qui est bonne pour vous. L'approche qui vous permet, par rapport à votre profil, par rapport à votre personnalité, d'avoir cette cohérence. De la même manière qu'un personnage de Game of Thrones, qui va avoir et qui va chercher, justement, une cohérence. À partir du moment où vous êtes en cohérence avec vous-même, vous êtes serein avec vous-même. Vous êtes serein dans vos positions. C'est-à-dire que vous prenez les trades et vous prenez même du plaisir. Ce qu'il faut, c'est rechercher, justement, à avoir du plaisir dans vos investissements et pas, dès que vous avez appuyé sur le bouton... Avant d'avoir appuyé sur le bouton, d'être stressé, de doubler une opportunité. Après d'avoir appuyé sur le bouton, d'être stressé, d'être en position et de voir les va-et-vient. Et puis, après avoir appuyé sur le bouton pour vendre, être stressé, de vous dire que vous avez vendu trop tôt et que l'action continue, va continuer de monter. Donc ça, clairement, ça dénote, pour moi, une anxiété et un stress qui fait que vous n'êtes pas serein, qui fait que, soit l'approche que vous avez aujourd'hui, c'est une approche qui ne vous convient pas à votre profil, à votre personnalité et donc, à terme, qui vous perdra. Et donc, ce n'est pas la stratégie qu'il faut changer, nécessairement. C'est prendre cette stratégie-là et l'adapter par rapport à vous. C'est ça, réellement, qui est le plus important. De pouvoir faire, justement, cette différence d'application, de dire et de ne pas remettre toujours la faute sur la stratégie, c'est de pouvoir faire la part des choses et de se dire qu'une stratégie, elle ne peut pas être appliquée à 100% par tous les profils et vous devez mettre en place des adaptations. Ce sera des adaptations qui seront infimes par moment, mais c'est des adaptations. Et une des adaptations majeures que vous devez appliquer à une stratégie, c'est la taille de position. Si vous avez une taille de position qui est trop importante, vous aurez beau avoir la meilleure stratégie du monde, vous perdrez avec cette stratégie-là. Vous ne serez pas durable dans le temps, dans vos gains. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et ce que l'on se rend compte aussi dans Game of Thrones, c'est que les premiers personnages qui ont l'air les plus importants et qui ont l'air les plus imposants, eh bien, on se rend compte que par excès d'arrogance, par excès parfois de chance et de non-compréhension du fait qu'ils ont eu de la chance et donc qui n'ont pas vraiment de stratégie par derrière, eh bien, ils finissent par se brûler les ailes et ils finissent par souvent perdre la tête. Mais ce qui est important, c'est que dans le training, c'est exactement la même chose. Je réponds toujours que le pire qui puisse vous arriver, finalement, c'est d'arriver et d'investir au bon moment, dans le bon tempo, en débutant et en vous disant tout simplement que voilà, vous avez un don, vous avez un talent et donc derrière, vous allez avoir une certaine arrogance et essayer de réinjecter vos gains. Ça peut arriver, même si vous avez déjà une expérience, il suffit des fois d'avoir 2, 3, 4 mois de très très bons gains et derrière, par excès de confiance, vous pouvez vous mettre à surinvestir. Et donc là, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que gagner une bataille ou deux batailles, ce n'est pas gagner la guerre. Et donc, vous devez avoir une vision qui est de gagner la guerre. Et donc ça, c'est une vision à long terme. Et ça, ça se construit dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas gagner la guerre si on met toutes ses forces et qu'on fait un gros all-in sur une position. Et donc, le premier coup, oui, vous allez gagner. Le deuxième coup, potentiellement, vous allez tout perdre et vous allez cramer votre compte. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs crament leur compte très rapidement ou perdent de l'argent qui n'est pas récupérable ou qui va être très difficilement récupérable parce qu'ils ne font pas de la gestion de risque. Parce que, justement, ils sont là pour faire des coûts. Ils sont là pour l'adrénaline. Ils sont là un petit peu pour la dopamine. Et donc, ils recherchent quoi ? Ils recherchent à faire des coûts. Et ça, c'est quoi ? C'est essentiellement basé sur de l'intuition. Mais malheureusement, cette intuition-là, elle n'est pas basée sur de l'expérience. Et donc, elle est inhérente complètement à la chance. Et alors, la chance, ça marche, bien entendu. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent avoir de la chance, mais qui peuvent, et c'est ça le plus regrettable, ne pas se rendre compte qu'ils ont eu de la chance. Et s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont eu de la chance, eh bien, ils vont continuer à faire exactement la même chose jusqu'au jour où ça ne va pas marcher. Et la problématique, comme ils auront pensé que ça marche tout le temps et qu'ils ont un certain don, un certain talent, eh bien, ils n'auront pas préparé. Ils n'auront pas de plan. Ils n'auront pas réellement de stratégie. Ce qui fait que ça va être les premiers à avoir les mains tremblantes. Ça va être les premiers à ne pas comprendre. Ça va être les premiers à critiquer le marché, critiquer la stratégie, critiquer, voilà, jamais eux. Donc, une remise en question constante, c'est ce qui vous permet de survivre. Que ce soit dans Game of Thrones, que ce soit dans le trading, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est une remise en question constante qu'il faut faire. Et cette remise en question-là, c'est ce qui vous permet de perdurer. Jamais rien n'est acquis. Je veux dire, on a beau avoir toute l'expérience que l'on a, le marché continuera de nous surprendre. Ce qu'il faut, c'est faire confiance au marché et puis nous laisser notre égo derrière. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de se battre contre le marché en pensant que le marché a tort. Parce que croyez-moi, le marché aura certainement tort. Vous finirez par avoir raison, mais entre-temps, vous aurez cramé votre compte. Donc, l'essentiel, il est là. C'est de vraiment avoir une vision à long terme. Et donc, même si à court terme, vous voyez qu'il y a une opportunité, ne pas faire du all-in, ne pas tenter de faire des coups. Parce qu'en effet, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, mais il suffira d'une fois. C'est comme les personnes qui disent pas vendu, pas perdu. Il suffira d'une fois, en effet, une fois, deux fois, trois fois, les actions remonteront. Et vous direz, ben voilà, ça, c'est une stratégie qui marche. J'achète, parce que c'est ça, quelque part, le backtesting, c'est simple. C'est, j'ai acheté toutes mes positions, je les ai achetées, et puis je me suis pris moins 20, moins 30, moins 40%, mais à chaque fois, c'est remonté. Donc, je continue à faire la même chose. Je ne constate pas que potentiellement, j'ai eu que de la chance, et qu'en fait, ma stratégie, ce n'est pas vraiment une stratégie. Par contre, la dixième fois, l'action ne remontera pas. La problématique, c'est que j'aurais moyenné à la baisse, moyenné à la baisse, moyenné à la baisse. Et donc, en fait, pour toutes les autres fois où j'aurais eu finalement de la chance sans m'en rendre compte, il y aura une fois qui plombera complètement mon compte, et ça sera terminé. Donc, c'est ça aussi, l'important, d'éviter de biaiser son esprit en pensant qu'on a potentiellement une bonne stratégie, mais en fait, on n'a pas vraiment de stratégie. Et ça, le meilleur moyen de le savoir, c'est de s'écouter soi, d'écouter son corps. Et donc, de voir tout de suite un petit peu si on est tendu ou si on est dans la sérénité. Dès que vous êtes tendu avant la position, pendant la position et après la position, c'est qu'il y a clairement un problème. Ce n'est pas forcément la stratégie. Il faut adapter les choses. Mais ça peut être la taille de position. Donc, tout ça, vous devez prendre en compte tout simplement vous connaître vous-même, savoir qui vous êtes et derrière, être en cohérence. Et donc, entre votre profil et la stratégie et votre gestion du risque, être en cohérence avec vous-même. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je répète souvent qu'un trader commencera réellement à gagner durablement quand il a compris en fait qui il était lui-même et quand il a compris que ce n'est pas la stratégie qui fera ses gains, mais c'est avant tout lui. Et donc, c'est comment il se comprend lui-même, comment il l'interprète et il connaît ses défauts, ses faiblesses et ses forces également. Et donc, comment il fait pour maximiser justement ses forces et réduire ses faiblesses. C'est toujours ça la même chose. Donc, toujours se concentrer. Le but du jeu, c'est toujours la même chose. C'est que beaucoup de personnes vont vous dire voilà, il faut réduire, il faut travailler sur les faiblesses, travailler sur les faiblesses, travailler sur les faiblesses. Non, c'est de la perte de temps. Vos faiblesses resteront vos faiblesses. Ce que vous devez, c'est tout simplement mettre en place des règles qui vous permettent d'éviter que ces faiblesses-là ne vous mènent au fond du lac. Ce qui est important, c'est que vous savez que vous aurez ces faiblesses-là, mais que vous sachiez quand est-ce que ces faiblesses-là vous portent préjudice, justement. En règle générale, c'est une taille de position trop grosse sur une position qu'on a anticipée, tout simplement, où il n'y a pas réellement de signaux. Et donc, d'avoir des convictions, voire des certitudes fondamentales, techniques, etc., qui ne sont que des biais subjectifs. Donc ça, clairement, les règles et les tailles de position et la gestion de risque, elle est là, justement, pour contrecarrer votre ego, justement, pour vous éviter d'avoir des positions et d'avoir une position qui vous amène au fond du lac. Et c'est la même chose pour Game of Thrones. Et ce que vous devez faire également, c'est travailler vos forces, faire en sorte de maximiser les paramètres qui font que là où vous êtes bon, ce qui marche pour vous et ce qui vous permet d'être serein, eh bien, vous faites plus de ça. Donc c'est toujours faire plus de ce qui marche pour vous et moins de ce qui ne marche pas. Et quelque part, ça, vous devez le mesurer, bien entendu. Donc, regardez vos positions passées, regardez ce qui a marché, quelles sont les positions où vous avez gagné le plus d'argent et pour autant sur lesquelles vous avez été le plus serein. Parce que faire un coup, gagner beaucoup d'argent sur une position et tout le monde vous dira « Ouais, j'ai été le champion sur cette position-là. » Mais la personne a fait exactement la même chose sur 9 autres positions et là, elle a perdu de l'argent. Ce qui fait qu'au final, elle perd de l'argent, en fait, sur le fait de tenter des coups. Mais elle a l'impression que parce qu'une fois de temps en temps ça fonctionne et elle arrive à faire 30, 40, voire 100%, elle se dit « C'est ça qui marche et donc je vais continuer. » Ça lui fait un shoot de dopamine, etc. Et elle continue en fait à avoir une stratégie qui est perdante à terme mais en se biaisant, en se disant « De temps en temps, ça marche. » Donc en fait, on est en mode casino, c'est-à-dire on joue sur le noir, sur le rouge et de temps en temps, ça paye mais ce n'est pas réellement une stratégie, ce n'est pas quelque chose qui sera durable dans le temps et donc surtout à court terme peut-être que vous gagnez mais à long terme vous perdrez de l'argent. Donc ça aussi, vos pertes et qu'est-ce qui vous rend serein et qu'est-ce qui vous rend anxieux et donc pouvoir faire ce parallèle-là et retrouver une cohérence, retrouver une cohésion et entre votre profil, la stratégie et faire des adaptations justement parce que chacun est différent et chacun finalement a le même objectif qui est de gagner de l'argent mais pour différentes raisons aussi. C'est ça aussi qui est important de comprendre. Donc voilà un petit peu sur Game of Thrones. Pour moi, c'est vraiment partir avec cette vision maintenant qu'on est sur la dernière saison je veux dire on voit avec l'évolution des personnages on voit cette vision à long terme on voit ces personnages qui ont eu une cohésion et qui sont ceux en fait qui ont eu cette vision à long terme de la guerre dans son ensemble c'est-à-dire pas être optimiste pessimiste mais être opportuniste être dans cette vision de l'ensemble de voir l'ensemble du verre et pas le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide donc c'est toujours cette compréhension justement de qui on est et derrière cette cohérence avec la stratégie qu'on va appliquer et elle est là la clé elle est clairement là la clé avec derrière cette discipline de pouvoir appliquer jour après jour trade après trade justement ce qui nous permet de rester serein et de ne pas se mettre dans des positions justement d'incertitude et qui là vont faire appel à nos émotions et qui là vont justement mettre en exergue nos faiblesses et qui peuvent bien entendu nous plomber nos performances très rapidement donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu en faisant ce parallèle on peut faire le parallèle avec beaucoup de choses et potentiellement pour moi essentiellement plus que les héros parce que ça reste de la fiction avec les grands sportifs les sportifs de haut niveau et donc je pense que nécessairement vous avez quelques sportifs de haut niveau qui vous viennent en tête et donc dans les commentaires également vous pouvez essayer de pousser la réflexion et de vous dire quelle est la star quel est le sportif de haut niveau justement que vous trouvez excellent et réfléchissez à sa discipline réfléchissez à son travail réfléchissez à sa personnalité son profil et du coup la stratégie long terme qu'il met en place c'est à dire ses performances court terme oui mais derrière dans l'ensemble à long terme qu'est-ce que ça donne c'est ça qui est plus important faire une perf sur un match c'est bien mais personne personne se souviendra de vous et je veux dire ça sera finalement un coup de bol tout le monde dira que ça sera un coup de bol être performant match après match sur des années sur le long terme c'est clairement là où vous devez reconnaître les grands champions et c'est là où vous devez reconnaître savoir reconnaître justement quels sont les éléments qui font ces grands champions et vous allez vous rendre compte que ces éléments qui font les grands champions en fait les stratégies sont différentes mais il y a une base commune qui est toujours mentale qui est toujours cette discipline justement de savoir qui on est de respecter qui on est et donc de se mettre de mesurer et donc et de contrôler derrière et de se mettre dans des configurations qui nous permettent d'être sereins et qui nous permettent tout simplement d'avoir cette vision long terme et d'avoir cette cohérence dans cette vision long terme voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors qu'on est en train de finir cette saison de Game of Thrones je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez réfléchissez un petit peu à tout ça et réfléchissez comment vous vous pouvez l'adapter justement en essayant de vous connaître un petit peu mieux c'est ça qui est important donc bonne journée les graphes et à la prochaine vidéo salut et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo